Il est 8h13, votre invité Sonia Mabrouk est le ministre des Outre-mer. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Sébastien Lecornu. Bonjour Sonia Mabrouk. Merci de nous accorder votre premier entretien de retour hier des anti-crises sociales, crises sanitaires et crises identitaires. Les départements d'Outre-mer sont traversés par de profondes secousses. Le dialogue que vous deviez engager avec les syndicats a été rompu en Guadeloupe. Est-ce que c'est un constat d'échec ? Mais pas en Martinique. Il y a trois crises si je peux me permettre d'être précis. Il y a une crise sécuritaire et d'ordre public, notamment la nuit, qui n'a rien à voir avec la crise sociale ou un dialogue avec les syndicats. Même si malheureusement, M. De Mota, que j'entendais sur votre antenne tout à l'heure, a lui fait la jonction entre la nuit et la journée, demandant au gouvernement une amnistie pour les personnes qui ont tiré contre les policiers et les gendarmes. Évidemment, c'est inacceptable. Mais il y a une réponse de sécurité et de justice qu'il faut apporter et également de liberté de circulation sur le territoire. Il y a une deuxième crise, il ne faut pas la nier. C'est une crise sociale à l'hôpital. C'est la question de l'obligation vaccinale qui est reçue dans les Antilles de manière un peu différente que sur le reste de la République. Il ne faut pas être aveugle, il faut savoir le regarder en face. Et puis évidemment, il y a des crises plus systémiques, comme on aimait le dire. C'est ce qui existe déjà en Outre-mer par ailleurs. Des crises liées à la vie chère, liées à l'avenir à donner à notre jeunesse. Évidemment, dans ces moments difficiles, ça remonte à la surface. Trois crises qui font l'objet de trois réponses différentes. Et donc, pour répondre à votre question, sur le troisième aspect, les choses avancent, avec un dialogue avec les élus, évidemment, qui nous permettra de... Mais il a été rompu en Guadeloupe, nous sommes d'accord. Non, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec les maires. Après, les grands élus ont été... On fait un peu faux bon aux ministres, c'est le moins qu'on l'en puisse dire. Mais en même temps, j'avais passé toute une semaine auparavant à travailler avec eux. Ça fait aussi sûrement partie du jeu politique local. La main du gouvernement, de toute façon, elle est tendue. Le dialogue, il est là pour avancer. Elle est tendue avec, par exemple... Est-ce que l'intersyndicale, vous venez d'en parler, en Guadeloupe, parce qu'elle refuse de condamner les violences, y compris quand même des tirs à balles réelles ? Mais non seulement, soyons précis, elle refuse de condamner les violences. Et en plus, elle demande une amnistie pour celles et ceux qui ont été déférés devant les tribunaux, alors qu'ils ont tenté d'assassiner des policiers et des gendarmes. On ne parle pas de quelques coups en l'air. En Martinique, par exemple, sur seulement 4 ou 5 jours, on parle d'une centaine de coups de feu qui ont été tirés contre les forces d'ordre. Et vous dites ce matin, aucune amnistie possible ? Aucune amnistie possible, aucune excuse possible pour celles et ceux qui veulent assassiner des policiers et des gendarmes. Quel est le lien entre l'obligation vaccinale des soignants et le fait d'aller vider le chargeur d'un pistolet 9mm dans la portière d'une voiture de police ? Vous assumez cette ligne de fermeté ? Mais personne ne le comprendrait. C'est l'État de droit, c'est la République, c'est la France. La Guadeloupe, la Martinique, c'est la France. Et donc il est normal que l'on protège des Françaises et des Français. Et je vais vous le dire, j'étais réserviste dans la gendarmerie, mais les policiers du RAID notamment et les militaires du GIGN, qui sont quand même des personnels chauvronnés, m'ont confié sur le terrain qu'ils n'avaient jamais vu une telle violence depuis très longtemps. Et donc moi, j'appelle vraiment tout à chacun, en Guadeloupe, en Martinique et ici dans l'Hexagone, à soutenir nos forces de l'ordre dans ce moment difficile. Pour autant, il y a une crise à l'hôpital et là, il faut dialoguer. On va en parler, mais l'urgence, c'est la levée progressive des barrages, mais qui peuvent être rétablies, nous dit-on, le lendemain quasiment. C'est donc un calme précaire. Est-ce qu'il y a un véritable risque que la situation s'envenime complètement ? Non, si chacun reste responsable, c'est aussi pour ça que je n'ai pas voulu céder à M. De Mota. Lorsqu'il m'a remis son papier, au bout de dix minutes, dans lequel il y avait, au fond, deux grandes revendications, selon lui. La première, c'est abroger une loi, où il aurait fallu qu'un ministre, comme ça, sur place, abroge la loi sur l'obligation vaccinale des soignants votée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Quoi que l'on pense de cette loi, elle a été votée, elle est validée par le Conseil constitutionnel. Après, on peut parler de son application à l'hôpital, on y reviendra, j'imagine. Et la deuxième des choses, c'était cette amnistie pour celles et ceux qui avaient tenté d'assassiner policiers et gendarmes. Voilà, il ne faut pas se moquer du monde. Donc, par définition, évidemment, ça a coupé court à cette discussion. Mais le retour à l'ordre est possible, il est en train d'être fait. C'était dit tout à l'heure, les libérations de barrages se font progressivement. Je tiens à dire que sur certains barrages, il y a des bonbonnes de gaz. Donc, les policiers interviennent aussi avec... Tout à fait, avec des renforts quand même, qui sont présents en nombre, et peut-être d'autres à venir. Parce qu'il faut garantir aussi un niveau de fatigue limité des policiers et des gendarmes pour intervenir. Et donc, avec Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, évidemment, nous avons annoncé des renforts importants pour l'ensemble des Andis, qui permet de le faire. Après, il y a des manifestations syndicales. Oui, alors justement, ligne de fermeté, monsieur le ministre... Il ne faut pas mélanger. Nous ne mélangeons pas. On est d'accord, le barrage tenu par un syndicaliste devant le port, avec des drapeaux et une revendication sociale, même si ce barrage n'est pas légal, ça n'a rien à voir avec des gens qui se livrent, par exemple, à du racket. Je tiens quand même à le dire, en Martinique, il y a eu du racket sexuel sur certains barrages. C'est-à-dire que les personnes qui tenaient ces barrages demandaient des faveurs sexuelles à des femmes pour pouvoir circuler. Donc, moi, je fais bien la séparation entre les deux. Et malheureusement, quelques mélanges ou jonctions ont été faites, y compris dans les médias nationaux, et ça me choque. Et quelle est la cohérence de votre position ? Parce que vous nous dites ce matin, ligne de fermeté, et ça paraît tout à fait légitime par rapport à ce qui s'est passé, mais en même temps, vous adaptez l'application de l'obligation vaccinale des soignants. Ce sont quand même des concessions, vous faites du en même temps, dans une telle situation ? Non, mais merci de me poser la question, parce que depuis Paris, on finit par oublier les situations, en Outre-mer, l'état d'urgence sanitaire... C'est le gouvernement qui l'a oublié ? C'est ce que vous dit l'opposition ? On pourra peut-être y revenir, mais en gestion de crise, soyons prudents. Personne ne le dit, mais l'état d'urgence sanitaire est toujours en cours en Martinique et en Guyane. Pourquoi il y a eu cette adaptation ? Parce qu'on a tout simplement besoin que l'hôpital de Fort-de-France, si on parle de la Martinique pour être très précis, doit tenir lorsqu'on est en état d'urgence sanitaire. Les taux d'incidence, malheureusement, dans l'hexagone remontent, on le sait, mais ils n'ont jamais diminué en Martinique. D'ailleurs, en Guyane, l'état d'urgence sanitaire, malheureusement, est toujours en cours. Donc oui, le principe et la loi, c'est l'obligation vaccinale. En revanche, qu'il faille un dialogue social entre l'état employeur, le ministère de la Santé et Solidarité, et ses agents de la fonction publique hospitalière pour le calendrier de cette application... Ça s'appelle une concession ? Non, mais non, mais non ! Vous faites un deux poids de mesure entre les départements d'outre-mer et le reste de la métropole. Non, mais parce que la circulation du virus n'est pas la même. En général, vous savez, l'euroconventionnel, on ne le veut pas dans l'autre sens, y compris lorsqu'il y a des catastrophes naturelles dans les outre-mer. Donc le virus n'a jamais cessé de circuler et les taux d'incidence ne se sont jamais écrasés en Martinique comme ils se sont écrasés dans l'Hexagone. Ça, personne ne le dit. C'est donc évidemment quelque chose qui s'est imposé à nous dans la gestion de crise. C'est pour ça qu'Olivier Véran, au mois d'août, avait annoncé que la date du 15 novembre faisait l'objet d'une adaptation, tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait une continuité des soins à l'hôpital. Après, sans langue de bois, il y a un sujet autour de la vaccination aux Antilles, il y a un sujet d'acceptabilité, d'acceptation de cette vaccination. En Guyane, pareil, qui est le territoire de la République, le moins vacciné. Donc il y a un sujet sur le fait que vous n'êtes pas arrivé à convaincre aussi, parce qu'il y a peut-être un sujet permanent sur place, mais il y a aussi votre responsabilité. Mais la parole, oui, de l'État en général, moi je suis plein d'humidité sur cette affaire, lorsque un ministre depuis Paris dit qu'il faut se faire vacciner, lorsqu'un préfet dit qu'il faut se faire vacciner, ça n'atterrit pas dans la population de la même manière. La question, pourquoi vous n'êtes parti ? Vous êtes allé si tardivement ? Pourquoi un petit tour et puis s'en va pour un ministre des Outre-mer ? Non, parce que j'assume d'ailleurs cette méthode qui est déjà de ne pas céder aux pressions politiciennes parisiennes, parce qu'on voit aussi d'où cela est venu. Et surtout, j'avais donné mandat au préfet, dans les deux territoires, de nouer un dialogue local. Regardez, en Martinique, ça va fonctionner, parce qu'il y a un accord de méthode qui a été signé, avec l'intersyndical, toutes les forces syndicales de Martinique, les élus de Martinique et l'État. Si j'avais été aux Antilles dès le premier jour, il est clair que cet accord de méthode en Martinique n'aurait pas pu être permis... Ah bon, votre présence aurait été un obstacle à un accord ? Mais on ne peut pas dire proximité, 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 le terrain, le terrain, le terrain, les territoires, les territoires, les territoires, tous les cinq minutes, et ne pas laisser sa chance, c'est un dialogue local. Enfin, ou alors... Monsieur Lecornu, quand il y a des violences à Marseille, le ministre de l'Intérieur descend immédiatement ? Mais moi je suis désolé, j'assume cette méthode, je connais les Outre-mer, je sais aussi qu'il ne faut pas se moquer d'eux. Lorsque pendant des années, des ministres ont fait justement des allers-retours spectacle en Outre-mer, avec des annonces de tarmac, dans lesquelles on a seulement voulu montrer à l'hexagone que l'on s'occupait de la crise, et que l'ensuite on détournait les talons et qu'on laissait les choses pourrir sur place, ou en faisant des chèques ou des annonces qui n'étaient pas forcément suivies des faits, ce n'est pas un modèle pour moi. Et donc j'assume de ne pas faire, comme malheureusement parfois ceux qui faisaient en passée... Je n'ai pas besoin de citer de noms ni de prédécesseurs, ni d'autres membres du gouvernement. Vous les visez à aller jusqu'au bout de votre logique. Regardez ce que Mme Royal, par exemple, a fait en Guyane à la fin du dernier quinquennat. En Guyane, j'invite tout le monde à regarder sur Internet, il suffit juste de l'écrire dans un moteur de recherche. Ce n'est pas un modèle pour moi, c'est un modèle d'affaiblissement de l'État. Et donc il faut savoir déconnecter en gestion de crise la pression médiatique, la pression politicienne parisienne du résultat sur le terrain. Seul le résultat du terrain compte. Et peser chaque mot, Sébastien Lecornu, n'avez-vous pas contribué vous-même à rendre confuse la situation en promettant un débat sur l'autonomie à la Guadeloupe ? L'opposition dénonce votre volonté de diluer ce qui constitue la nation aujourd'hui. Oui, alors merci de me poser la question. Déjà l'autonomie elle existe. Vous remerciez beaucoup, oui. Non mais oui, parce que beaucoup de contre-vérités. L'autonomie elle existe déjà dans la République. La Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie. Non, ce sont des pays d'autonomie. En pleine crise sociale, sanitaire, parler d'autonomie, dans un département qui souffre autant. Quand vous avez des élus guadeloupéens qui vous disent droit dans les yeux pendant les consultations préalables, pendant cette fameuse semaine, alors qu'ils sont parlementaires ou qu'ils ont été parlementaires, qui disent il faut que ce soit les guadeloupéens qui décident pour la Guadeloupe. Et la loi sur l'obligation vaccinale, laissez-nous l'arranger à notre manière, parce que ce ne sont pas les députés et les sénateurs qui vont décider à Paris de comment ça fonctionne ici en Guadeloupe. Pardon, mais en creux, si ce n'est pas un débat sur l'autonomie qui était en train de se faire sous mes yeux, c'est quoi ? Ça s'appelle la décentralisation, comme ça se fait ailleurs. Et ben voilà. Et en quoi le mot... C'est quoi l'autonomie ? C'est la décentralisation poussée à l'extrême. Et ben en quoi ça serait un gros mot ? Et quand je vois M. Bertrand... Parce que certains entendent indépendance. Si candidats au Congrès des LR commençaient à parler effectivement de fractions de la nation, de coups de canif donnés à ce qu'est la communauté nationale, déjà c'est une insulte pour les Calédoniens et les Polynésiens, parce qu'eux sont dans un statut d'autonomie. Et c'est la France, c'est simplement la décentralisation poussée à l'extrême. L'État est compétent pour la justice, pour les forces régaliennes, pour les armées, mais la santé, l'économie, le scolaire, que sais-je, sont donnés au territoire. Pardon, c'est la décentralisation poussée à l'extrême. Donc ces mêmes candidats, quand on est dans l'Hexagone, nous parlent de République des Territoires, que l'État se mêle de trop de choses. Encore M. Lissnard, hier matin, votre micro le dit. Et quand c'est pour l'Outre-mer, cette décentralisation poussée à l'extrême, ça serait donc pour diluer, ça serait donc du cynisme. Ou alors il faut qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils nous disent que les élus de l'Utramarins ne seraient pas capables d'assumer ces responsabilités. Est-ce que vous n'avez pas ouvert la boîte de Pandore ? Regardez encore, certains s'engouffrent dans la brèche indépendantiste depuis votre déclaration. Non, enfin je crois que la question du statut de la Corse, elle ne date pas de ma déclaration. Oui, vous leur avez donné un peu plus de... Et j'aimerais juste rappeler cette vérité, c'est que la Corse ne fait pas partie du ministère des Outre-mer ou des Outre-mer. Et donc le débat de l'organisation des compétences entre des territoires qui sont à des milliers de kilomètres de Paris, ce n'est pas un débat nouveau. Et moi j'ai dit, sur quelques secondes, sur une intervention de 15 minutes au Guadeloupéenne ou Guadeloupéen, vos élus demandent à ce qu'une loi de protection sanitaire, la loi sur l'obligation vaccinale des soignants, ne s'applique pas de la même manière en Guadeloupe. J'ai dit que je ne pouvais pas le faire, sauf en creux à demander un débat sur l'autonomie. Je suis désolé, mais il y a parfois des mérités... Vous l'assumez ce matin, le débat sur l'autonomie, vous l'assumez. Ce n'est pas le gouvernement qui propose l'autonomie pour la Guadeloupe, c'est le gouvernement qui dit... Non, mais l'ouverture du débat. Allez jusqu'au bout de vos phrases, mesdames, messieurs les élus. Et d'ailleurs, mon prédécesseur, Victorin Lurel, le sénateur socialiste de la Guadeloupe, lui-même a eu cette phrase dans laquelle je me reconnais complètement, en disant, c'est un débat d'élus, la population n'en a que faire, c'est un peu ce que je ressens moi aussi, pour être complètement honnête. Mais je veux que les choses soient clairement dites. On ne peut pas demander à ce qu'une loi de protection sanitaire ne s'applique pas dans des départements guadeloupéens, martiniques, français. Vous ne pouvez pas ignorer les conséquences. Ouvrir ce débat à quelques jours du référendum sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, normalement c'est le 12 décembre, c'est ce qu'il s'appelle, ou un contresens politique, ou se tuerait une balle dans le pied. Ou une incompréhension de ce qu'est la Nouvelle-Calédonie. Le débat en Calédonie est entre les indépendantistes d'un côté et des autonomistes de l'autre. Et l'exécutif n'a rien à dire. Interroger Mme Bacchès, leader des loyalistes, comme on dit, c'est-à-dire des partisans du nom, c'est-à-dire du maintien dans la Nouvelle-Calédonie, dans la République, elle est autonomiste. Mais vous, est-ce que vous vous prononcez, est-ce qu'Emmanuel Macron, est-ce que l'exécutif se prononce contre l'indépendance ? Mais la réalité, c'est que l'État organise ce scrutin. Et que donc l'État se doit de rester neutre dans cette organisation. Monsieur le ministre... Non, mais il faut être précis. La Nouvelle-Calédonie avec tous les enjeux qui sont autour, et vous ne prendrez pas position. Il y a un accord qui a été signé en 98. Il y a un accord qui prévoit trois référendums. Pas Emmanuel Macron qui l'a imaginé cet accord, je crois. Bon, sauf que c'est sous le quinquennat d'Emmanuel Macron qu'il faut l'appliquer. Et donc on est au troisième référendum. Les formations politiques indépendantistes, d'ailleurs, ont annoncé qu'elles ne souhaitaient pas participer à cette troisième consultation, alors qu'elles l'ont pourtant demandé en avril dernier. Néanmoins, l'État a donné sa parole que d'organiser ce scrutin. Il est organisé le 12. Je crois que la tension diminue autour de cette date du 12 décembre. Et c'est vrai qu'en là aussi, je vois un certain nombre de candidats qui, notamment la présidence de la République, qui disent qu'il faut qu'Emmanuel Macron s'exprime parce que la Nouvelle-Calédonie, elle sera soit française, soit chinoise. C'est méconnaître actuellement la situation locale. Il n'y a pas un enjeu d'influence. Je suis désolé de vous dire que le corps électoral est appelé à trancher cette question le 12. Et je crois savoir que ça se fait dans un moment de clarté, de responsabilité. Le gouvernement a mis un document sur la table, qui est le document des implications du oui et du non sur justement que veut dire ce oui. C'est quoi être indépendant ? C'est quoi la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ? Que veut dire le non ? Et je crois que le président de la République, je vous renvoie aussi à ça, deuxième recherche sur un moteur de recherche, a dit au théâtre de Nouméa il y a maintenant deux ans que la France ne serait plus la France sans la Nouvelle-Calédonie. Mais pourquoi il ne le dit pas plus clairement aujourd'hui ? Depuis deux ans, de l'eau a coulé sous les ponts. Mais c'est pas parce que quelques candidats à l'élection présidentielle parmi ses opposants lui demandent tous les matins de répéter des choses qui ont déjà été dites, qu'il faut qu'il le fasse. Des candidats qui sont d'ailleurs, qui appartiennent à votre ancienne famille politique, quel regard vous avez Sébastien ? Qu'ils ne sont pas allés en Nouvelle-Calédonie ou qu'ils ne sont pas allés en Outre-mer pour leur campagne. Quel regard avez-vous sur des débats DLR qui sont de bonne facture, de bonne tenue, une participation ce matin qui est quand même importante ? Ils ont l'ambition et la capacité véritablement de gouverner. Ils offrent une véritable alternative à Emmanuel Macron. En tout cas, moi je suis un vrai démocrate et pour avoir organisé le grand débat après les Gilets jaunes, je crois pouvoir dire que les Françaises et les Français méritent une belle campagne présidentielle. C'est le cas ? Je pense que ça démarre plutôt bien. En tout cas, je pense que la politique est noble et qu'une belle campagne présidentielle... Elle l'est aussi avec la candidature d'Éric Zemmour ? Oui, au sens où il y a toujours eu une droite dans ce pays qui était une droite au fond légitimiste ou contre-révolutionnaire, comme aurait dit René Raymond. Et puis en face, il y a toujours eu une droite orléaniste ou une droite bonapartiste. C'est les fameuses trois droits. Il se trouve que du général de Gaulle jusqu'à Nicolas Sarkozy, cette droite contre-révolutionnaire, elle a toujours été tenue en minorité. Au fond, c'est quand même... Soit il y a eu un volet libéral orléaniste, soit un volet bonapartiste, si j'ose dire. Général de Gaulle, Nicolas Sarkozy a bien des égards aussi, s'inscrivait là-dedans. Il est clair que M. Zemmour a toujours été tenu en minorité, y compris par la droite républicaine depuis le début de la Ve République. Je souhaite que ça continue à être le cas. Merci, on n'en doute pas que vous ferez partie évidemment de cette campagne du dispositif macronien également. Sébastien Lecornu, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de vous intéresser à l'Outre-mer. Et bonne journée, c'est tout à fait normal, c'est s'intéresser à la France. Bonne journée à vous. Exactement, j'allais le dire.